Quelle couleur pour le fond de vos peintures ? Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des fonds en peinture. Quelle couleur vous allez mettre sur votre toile avant de commencer à faire votre tableau ? Mais avant de vous donner toutes ces indications-là, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo pour obtenir une mini-formation de peinture gratuitement. Alors, quelle couleur est-ce qu'on va mettre en arrière de notre toile, de notre peinture, de notre tableau ? Comme je le dis souvent à mes élèves, comme je le montre souvent dans mes cours, et comme je le fais la plupart du temps, je commence toujours un tableau par une couche de fond. Une couleur unie sur toute la toile avant même de commencer à faire le dessin. Alors, cette couleur unie, à quoi ça sert ? Pourquoi mettre une couleur de fond sur une toile avant de commencer ? Ça a plusieurs avantages. D'abord, ça va rendre la toile colorée. Donc, on n'aura plus le fameux syndrome de la toile blanche, comme le syndrome de la page blanche pour les écrivains. On a moins peur parce que la toile est déjà beurrée, déjà tachée. Donc, on n'aura pas peur de la salir ou de la gâfer, de gâcher notre investissement d'une toile. Alors, l'avantage, surtout, c'est que ça va apporter une couleur de fond, une couleur qui va peut-être se voir transparaître à travers les couleurs qu'on va placer par-dessus, donc à travers notre tableau. Vous savez, souvent quand on peint, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique, mais surtout à l'acrylique, lorsqu'on peint, des fois, il y a des petits points blancs qui vont rester ici. Et là, on a du mal à les cacher. On remet une deuxième couche. Il en subsiste encore quelques-uns. On remet une troisième couche. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On peint, non pas pour avoir quelque chose sur le tableau, pour avoir notre sujet à apparaître, mais à un moment donné, on peint juste pour enlever les petits points blancs. Vous comprenez ? Donc ça, c'est un problème qui va être réglé si on n'a plus de toile blanche, mais qu'on a une toile colorée. Déjà, on a gagné de ce sens-là. Ensuite de ça, la couleur, selon la couleur qu'on va choisir de notre couche de fond, ça va nous permettre d'influencer la vision du tableau, la vision générale du tableau par rapport aux couleurs qu'il va y avoir dessus après. Et en plus de ça, étant donné que ça fait une couche de peinture de plus sur notre toile, avant de commencer vraiment à faire le tableau, eh bien notre toile va être plus agréable à travailler parce qu'elle va être plus lisse, plus douce, moins rugueuse, moins agressive pour nos pinceaux. On va même économiser un petit peu nos pinceaux avec ça. Alors, quelles couleurs utiliser pour faire nos fonds ? Ça dépend, bien entendu, du sujet, ça dépend du contenu du tableau. Moi, je dirais qu'il y a essentiellement, on va dire, deux choses à savoir, deux couleurs, principalement. Ça peut être la couleur générale de notre tableau, c'est-à-dire la couleur dominante. Admettons, si je fais un tableau où il y a du ciel, de la mer, beaucoup de bleu, beaucoup de bleu, je pourrais commencer par faire un fond bleu, ce qui va me permettre d'économiser temps et travail. Parce qu'il y a des endroits où je n'aurais pas peint, eh bien on verra encore le bleu d'en dessous, il sera là, vous voyez. Par exemple, tu sais, dans les vagues ou ces choses-là. Ça, c'est la première version de la possibilité. La première possibilité, comme ici, j'aurais pu avoir un fond tout vert. Et après ça, je rajoute mon ciel, tout ça. Peut-être que parmi le vert qui est là, il y aurait peut-être déjà du vert du fond. Ça, ça arrive quelquefois. Je le fais quelquefois, mais c'est assez rare. Je vais le faire plutôt, tiens, sur le tableau d'un portrait, par exemple. On pourrait très bien faire le tableau complet, de la couleur, un petit peu la couleur chair, la couleur de peau. Et après ça, on fait notre personnage. Puis après, on va peindre le fond, puis on revient sur le personnage, etc. Et cette couleur de peau, il y a des endroits où elle va nous servir, va nous être utile, vous voyez. Gain de temps et gain de travail, bien entendu. La deuxième option, la deuxième optique, que j'utilise très souvent, d'ailleurs le plus souvent, c'est d'utiliser la couleur complémentaire de la couleur dominante du tableau. Comme par exemple, ici, la dominante, c'est le vert. Même s'il y a du bleu, il y a beaucoup, beaucoup de vert. Eh bien là, normalement, je devrais mettre une touche plutôt rouge, rouge-oranger en arrière, vous voyez. Ce qui va permettre au vert de sortir, de chanter un petit peu, de vibrer avec ces rouges en arrière. Mais aussi, admettons, je reprends l'idée du tableau, il y a beaucoup de bleu. Vous avez un ciel bleu, vous avez l'océan qui est bleu, il y a du bleu partout. Effectivement, si je fais un fond bleu, oui, ça va aider peut-être pour gagner du temps, faire moins de touches de pinceau pour faire l'eau. Mais par contre, le bleu va être très envahissant. Il peut être même fatigant. Alors, ce que je ferais dans ce temps-là, moi, si c'était mon tableau, si j'avais beaucoup, beaucoup de bleu dans mon tableau, qu'est-ce que je ferais ? Je ferais une couche de fond orangée. Eh oui, je vais aller chercher la couleur complémentaire du bleu sur le cercle chromatique. Elle est à l'opposé, c'est l'orange. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que mes bleus, lorsque je vais les appliquer, il va être un petit peu... Peut-être qu'on va voir un petit peu cet orange à travers. Il va être un petit peu neutralisé. Il va être moins violent, moins fort, moins insistant, moins envahissant. Ici, il y a quand même du mauve. Pas mal de mauve ici. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vert. Et il y a du bleu aussi. Il y a quand même pas mal de bleu. Alors, je me suis dit, je vais aller chercher une couleur qui soit un peu la complémentaire des trois ensembles. Le jaune pour le mauve, le rouge pour le vert et l'orange pour le bleu. Quelque chose d'orangé un petit peu. Et là, je vais vous montrer ça. Regardez, vous allez voir sur cette toile. Si on l'approche un petit peu, vous allez voir qu'on voit un petit peu à travers le feuillage des beiges. Voilà, la couleur, vous la voyez ici, là, sur le bord de la toile, ici. Vous voyez, c'est un petit peu orangé. Un peu ocre jaune. Voilà, c'est peut-être de l'ocre jaune que j'ai utilisé. On le voit à travers, ici, là, sur le bord de la toile, de tous les côtés. On le voit. Vous voyez, on voit cette couleur. Elle est absolument partout. Vous voyez, j'ai vraiment fait toute la toile avec cette couleur-là. Et on la voit vraiment à travers. Si on regardait bien un petit peu à travers le feuillage, à travers les arbres, on va la voir. Vous voyez, ici, là, on en voit un petit peu partout, surtout par là. Là-bas, ici aussi. C'est ça. C'est cette couleur-là que j'ai mise, vous voyez. Et là, je vous montre donc comment on la voit à travers ce qui vous prouve que je ne peins pas partout. Après, je ne recouvre pas tout, je ne cache pas tout. Je fais mon feuillage, je fais mes arbres, tranquillement, je rajoute des verres, ici et là, puis petit à petit, mon tableau se remplit, puis il va rester, il va subsister ces couleurs-là, ici et là. Mais le gros avantage, c'est que je ne me bats pas pour essayer de l'enlever comme si ça avait été des petits points blancs. Vous voyez, je le laisse et puis je suis content qu'il soit là. Et donc, je viens quand même de sauver du temps. Même si ce n'est pas du vert, je viens de sauver du temps parce que les endroits, ces couleurs-là, elles sont là. Et ça qui fait que le vert, il n'est pas si intense, il n'est pas si fatigant. Ça, c'est vraiment un exemple. Je vous conseille de le prendre et de le suivre. Si vous avez un tableau, il y a beaucoup, beaucoup de vert, vraiment vert, prenez un brun rougeâtre, un terre de sienne brûlée, par exemple. Vous voyez, ça fait rouge-orangé. Je vais vous expliquer après comment l'appliquer et quand l'appliquer. Si on a beaucoup de bleu, il ne faut pas hésiter à aller vers les oranges. Si c'est très mauve, on va y aller avec le jaune. Allez chercher la plupart du temps la complémentaire. Vous allez voir que ça va vraiment faire du bien à votre tableau. Alors, c'est sûr que si vous avez un tableau, beaucoup de ciel, un océan, c'est tout bleu. Et là, vous mettez votre fond orangé. On est d'accord ? Quand le fond est sec, vous commencez à mettre votre touche de bleu. Vous allez dire, waouh, mon bleu est trop fort, c'est trop bleu, ça ne marche pas. C'est normal, c'est la complémentaire. Donc, votre bleu, il flashe beaucoup plus que si on l'avait mis sur du blanc. Alors, tenez compte que c'est normal que deux couleurs complémentaires créent un contraste très fort et très puissant. Vous allez continuer à mettre des bleus et vous continuez, continuez, continuez. Puis au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de bleus, ah ben là, il ne flashe plus autant. Il est devenu normal, il est devenu bon parce que vous n'êtes plus influencé par ce contraste puissant-là. De contraste de couleur. On ne parle pas de contraste de valeur, mais de couleur. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut agir. Lorsqu'on fait ce genre de travail-là, complémentaire, ça surprend toujours au début. Alors, comment l'appliquer ? Là, on a vu quelle couleur et pourquoi la mettre. Maintenant, comment est-ce qu'on va appliquer la couleur ? Alors, c'est important de vous dire que c'est juste une couleur de fond, une couche de fond. Ce n'est pas la peine de prendre un rouleau, de faire ça lisse. C'est beau. Moi, je prends un gros pinceau, là, 5 cm, 7 cm, 2-3 pouces. Gros pinceau, je trempe dans ma peinture. Du solvant, beaucoup de solvant, c'est en peinture à l'huile. Et là, j'y vais, je badigeonne. Et hop là, il y a des taches, il y a des traces. Ce n'est pas grave. C'est bien, c'est teinté. Mais je préfère que ce ne soit pas uniforme. Vous voyez ? C'est vraiment un brouillon, là. Je serai moins stressé après lorsque je vais faire mon dessin dessus. Oui, parce que le dessin, on le fait après. Il y en a qui pourraient penser, dire, ah oui, mais là, pourquoi tu ne fais pas un fond bleu ici, puis un fond vert ici ? On serait tenté de faire ça. Moi, je vois, j'ai beaucoup de débutants qui disent, ah ben, je vais commencer par faire un fond bleu pour le ciel, puis un fond vert pour l'herbe. Non, non, non. C'est un fond uniforme en fonction de notre couleur dominante. C'est tout. Au complet. Pas uniforme, mais au complet. Tout le tableau au complet. Et là, donc, avec un pinceau dilué, beaucoup de diluants, de solvants, la peinture à l'huile, là, on y va. On en met partout sur le tableau. S'il y en a vraiment trop épais et qu'on veut que ça sèche vite, on prend un chiffon, on essuie un petit peu, ce que je fais souvent aussi. Et puis là, c'est en peinture à l'huile, eh bien, il faut le faire, je dirais, quelques heures avant ou peut-être la veille de la réalisation du tableau. Si on veut que ce soit sec. Si on le fait en acrylique, il n'y a pas de problème. On fait ça en acrylique, on prend la peinture acrylique, le gros pinceau, on dilue un peu avec de l'eau, puis allez, on badigeonne ça avec de l'eau, puis là, on voit que ça coule. Ce n'est pas grave, ça coule, c'est bien. On peut prendre un chiffon, essuie un peu aussi. Le but, ce n'est pas de mettre une épaisseur de peinture, c'est de teinter la toile. Juste de teinter la toile, ça suffit. Et voilà. Puis ça, c'est fait. On l'applique comme ça. C'est correct. Et quand est-ce qu'on doit faire ça ? Eh bien, comme je vous ai dit, pour la peinture à l'huile, vous pouvez le faire la veille, c'est encore mieux de commencer votre tableau. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, que vous dites, ah ben là, j'aurais voulu avoir une couche orangée, puis avant de commencer mon tableau, j'ai oublié de la faire, si je la fais maintenant, ce ne sera pas sec. Ou vous pouvez la faire en peinture acrylique, et ensuite de ça, peindre à l'huile dessus, il n'y a pas de problème. Vous faites en acrylique, ça sèche en 5-10 minutes, mettez un coup de séchoir à cheveux, puis après, vous commencez votre dessin, commencez à peindre à l'huile dessus, il n'y a aucun problème. Si c'est en peinture acrylique, ben voilà, il n'y a pas de problème non plus, vous pouvez le faire là, et puis 5 minutes après, vous pouvez commencer à dessiner. Alors, on le fait avant le dessin. Oui, oui, ça c'est important, parce que sinon, si vous faites le dessin avant, vous allez l'effacer, vous allez le cacher, le recouvrir, tout ça, donc vous commencez à faire votre dessin, une fois que la couche de fond est posée et séchée. Et même, alors moi, ce que je fais très fréquemment, très souvent, je fais ma peinture à l'huile, je fais ma couche de fond à l'huile, je viens de la faire, je laisse sécher 5 minutes, pas plus, c'est beaucoup dilué, pas plus, puis là, même si ça n'a pas séché, je reviens, je prends mon pinceau, et je fais mon dessin au pinceau, avec une peinture aussi, très diluée. Je fais mon dessin, tout cool, ça dégouline, le fond dégouline, le dessin dégouline, c'est dégueulasse. Et après, je fais ma première couche à l'huile, alors je prends un pinceau, mon pinceau filbert, langue de chat, assez gros, je prends mes couleurs, et je commence à faire ma première couche, encore une fois, très diluée, puis ça dégouline, je ne suis même pas sec, le dessin n'est pas sec, la couche de fond n'est pas sec, c'est pas grave, je place mes premières couches, mes premières couleurs, tout ça, mais je fais des tâches, ma première couche, là, elle n'est pas belle, on se demande qu'est-ce que c'est, les gens, quand ils me voient peindre, quand je suis dehors, ils se disent, ils passent, ils ne disent rien, ils ne disent rien, ils se taisent, ils ne font que passer, ça coule, ce n'est pas beau, c'est laid, là, quand ma première couche est placée, posée, je fais ma pause, petite pause de 15 minutes, une demi-heure, une bonne pause, avec un café, un petit casse-croûte, ou autre, je suis dehors, en plein air, il fait chaud, le vent aide à sécher, puis là, je reviens, je passe mon doigt dessus, c'est à peine un peu collant, mais c'est bon, ça ne se mélangera plus à la peinture que je vais mettre dessus, et là, je commence à peindre vraiment à ma deuxième couche, c'est là où je fais mon tableau, et je mets mes détails, tout ça, et puis là, les gens qui ont promené, ils reviennent, ils repassent, ils disent, ah, c'est beau, ça a beaucoup changé depuis, ça a beaucoup changé, oui, c'est sûr, c'est ça, la chose, c'est que, j'en parle comme ça, je suis un peu sorti du sujet, mais comme je disais encore, cette semaine à des élèves, une première couche, c'est laid, il ne faut pas que ce soit beau, parce que, si on fait notre tableau à la première couche, il ne sera pas bien, parce qu'il y a trop de, le blanc de la toile à travers, tout ça, on est trop sur une toile qui est vierge encore, une première, un tableau, ça se fait sur une toile qui a déjà de la peinture dessus, c'est plus facile, c'est pour ça que la première couche, elle est là, juste pour préparer la toile, et à ce moment-là, on fait le tableau à la deuxième couche. Donc on va parler de la couche de fond, alors ce n'est pas la première couche, c'est avant la première couche, la couche de fond, on va choisir une couleur en fonction du sujet, de l'ensemble du tableau, de la couleur dominante du tableau, on l'applique, après ça, on peut laisser sécher un peu, on fait notre dessin, puis après on commence à peindre première, deuxième couche, comme vous peignez d'habitude, voilà. Alors ça, c'est, cette vidéo-là, je l'ai fait en réponse à une question qui m'avait été posée, qui m'avait été demandée par une abonnée de la, je ne me souviens plus c'est qui, je m'en excuse, ça fait longtemps, c'est parce que là, je fais des tournages des fois, longtemps après que j'ai vu l'idée, l'idée je l'ai marquée, si vous mettez une idée là, vous me dites, j'aimerais ça que vous fassiez une vidéo sur telle chose, ok, je la prends en note, mais je ne vais peut-être pas la faire la semaine prochaine, là, c'est parce que je tourne plusieurs vidéos d'avance, ça va être peut-être dans un mois, deux mois, alors je m'excuse, je ne sais plus qui avait demandé ça, les couleurs, quelles couleurs mettre, quelles couleurs de forme mettre sur une toile, voilà, je vous l'ai expliqué, alors si vous aussi, vous avez des demandes spéciales, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo, ça me fera plaisir de le faire pour vous, puis en même temps, ça m'évitera d'avoir à chercher des idées pour faire des nouvelles vidéos, bien que des idées, je n'en manque pas beaucoup. Alors, je vous rappelle que si vous voulez une mini formation, ou plusieurs mini formations gratuites en peinture, il vous suffit de cliquer sur les liens qui se trouvent en dessous de cette vidéo, dans la description, si vous avez aimé cette vidéo, merci beaucoup de la liker, et aussi merci de la partager si vous voulez aider cette chaîne à progresser et à rajouter encore, se remplir de vidéos comme ça pour vous, et puis je vous rassure quand même, je vais en faire aussi des peintures complètes devant vous, je vais en faire, ça s'en vient, ne vous inquiétez pas. Merci de vous abonner à cette chaîne aussi, ça n'est pas encore fait, et de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que ça vous servira dans votre peinture. Merci beaucoup, et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501